Bienvenue dans Le Financiers, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Favoriser l'émergence du continent, acteurs de la finance, de la politique ou encore des médias se sont réunis ce samedi 18 octobre autour de ce thème. Parmi les participants, figuraient de nombreuses femmes qui ont mis sur la table les difficultés de l'entrepreneuriat féminin. Nous évoquerons également l'agro-carburant. De multiples projets et expériences ont vu le jour afin de produire ce kérosène vert. Un kérosène qui permet de réduire les émissions polluantes des avions de 50 à 80% comparé au pétrole. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Le rebranding Africa Forum qui s'est tenu à Bruxelles ce 18 octobre, visait à favoriser l'émergence de l'Afrique à travers les propositions et les solutions des acteurs du continent. Parmi ces propositions, la redynamisation de l'entrepreneuriat féminin, se faire sa place dans un milieu très longtemps réservé aux hommes n'est pas chose aisée. Mais la société évolue et les femmes sont persévérantes, comme nous le montre Ibra Khadindiaï. Les femmes participent activement à l'économie africaine. Toutefois, elles rencontrent de nombreuses difficultés dans leur désir d'entreprendre. Elles doivent se battre plus que les hommes pour trouver leur place. En plus des croyances socio-culturelles qui bloquent le désir d'entreprendre des femmes, ces dernières sont confrontées également à de nombreux obstacles pour le financement de leurs projets. Grâce à leur pugnacité, certaines réussissent, malgré les préjugés et les contraintes, à faire reconnaître leurs compétences. C'est le cas de Mme Henriette Caboret, une femme qui a intégré avec succès, dans les années 1970, le secteur du bâtiment et les travaux publics. Je me suis imposée, j'ai prouvé par ma compétence, mon professionnalisme et ma rigueur que je pouvais être dans ce domaine et faire mieux qu'un homme. Et c'est ce que j'ai prouvé à tout le monde. Parce qu'en fait, la femme, c'est quoi ? La femme dans le secteur du bâtiment, on n'est pas accessible au crédit. Les banquiers peuvent le prouver, M. Giaouare est là. La femme va déjà avec des présomptions de fragilité, d'incapables. Les hommes ont la facilité, ils ont des garanties, ils ont des titres fonciers. La pauvre femme a quoi ? Rien du tout. La place de la femme dans l'émergence doit être de premier plan car leur capacité de bon gestionnaire n'est plus à démontrer sur le continent, dont elle représente plus de 50% de la population totale. La femme est en effet l'épine dorsale de nombreuses activités économiques et devrait susciter l'intérêt des investisseurs pour plusieurs raisons. Elle contribue à hauteur de 60% au développement du secteur informel, lequel pèse plus de 80% dans l'économie des pays africains. Je pense qu'investir dans la femme, c'est quelque part créer un cercle vertueux. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, oui, la femme réinvestit financièrement au sein de la famille, mais bien plus que cela. Parce que bien souvent, même dans les populations rurales, c'est les femmes qui encouragent leurs filles à aller à l'école et même des fois qui payent pour leurs filles pour qu'elles aillent à l'école. Les conditions d'établissement des entreprises en Afrique ne sont pas encore complètement favorables à la femme. L'absence de moyens financiers et matériels limite considérablement l'insertion des femmes dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Si ces obstacles sont surmontés, on pourrait assister au renforcement de la place de la femme dans la structure économique du continent pour une Afrique émergente. 350 milliards de Français fassent le montant mobilisé par la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, pour soutenir le plan Sénégal émergent. Il est à rappeler que les bailleurs de fonds se sont engagés à mobiliser 7,8 milliards de dollars pour ce plan de développement. Il devrait permettre au Sénégal de réaliser une croissance économique d'au moins 7% à l'horizon 2018, contre 4,6% actuellement. Il doit aussi aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à atteindre le statut de pays émergent en 2035, notamment à travers la stimulation des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'agro-industrie, de l'exploitation minière ou encore du tourisme. Le tabac fait planer plusieurs avionneurs, dont South African Airways, la compagnie nationale sud-africaine. Il s'agit là d'un projet novateur de production d'agro-kérosène à partir de plans de tabac sans nicotine. Ce kérosène vert nommé Solaris permet de produire non seulement un agro-carburant durable, mais aussi de mettre en valeur le potentiel économique de la région, puisque des champs de culture sont à leur phase d'essai sur le sol sud-africain. Les précisions d'Amira Benjabala Jean-Pierre. En août 2014, la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways s'associe au constructeur aéronautique américain Boeing afin de développer un carburant pour l'aviation à partir d'une variété de tabac. Un carburant bio extrait d'une variété de tabac génétiquement modifié et sans nicotine, connu sous le nom de Solaris. L'utilisation de Solaris peut permettre de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport au kérosène fossile. South African Airways a récemment commencé à utiliser ce biocarburant. La consommation de notre carburant contribue à hauteur de 97% à notre empreinte de carbone. Et la seule façon de réduire efficacement, c'est avec du biocarburant. La production de ce carburant, ici du tabac, a été menée par Boeing et South African Airways, mais aussi par le groupe hollandais Sky Energy et Sunshine, la compagnie italienne qui a inventé et breveté ce tabac. Un tabac hybride dont l'efficacité a été prouvée, mais dont les champs de production ne sont pas assez nombreux. Cela peut être fait parce que les technologies pour extraire l'huile des graines sont bien connues. Les technologies visant à transformer l'huile en carburant ou biodiesel sont connues. Toutefois, ma préoccupation est l'extrémité supérieure. 5% des terres arables sont concernées. Actuellement, South African Airways consomme environ 10 millions de litres de carburant par jour. La compagnie aérienne sud-africaine prévoit de remplacer environ un quart de cette consommation par du biocarburant. La mobilisation internationale se poursuit contre le virus Ebola et cette fois c'est l'industrie du cacao qui est elle aussi sur le pied de guerre. Les négociants de cacao et les fabricants de chocolat préparent à l'échelle de toute l'industrie des actions de prévention contre cette épidémie. Bien que la maladie n'ait pas encore atteint la Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et second producteur mondiaux de cacao, la crainte d'une telle irruption avait entraîné en septembre dernier une hausse des cours de la matière première à un niveau jamais atteint depuis plus de trois ans. La première centrale thermo-solaire du Maroc entrera en fonction en 2015. Les progrès du chantier du parc de Ouarzazade devraient permettre à la centrale Nour 1 de devenir opérationnelle en 2015. Comme le projet le prévoyait, est d'un montant de plus de 600 millions d'euros. Cette première centrale doit permettre de générer 160 mégawatts. Le Royaume entend disposer à terme de cinq parcs solaires. Un exemple que d'autres pays africains suivront dans les prochaines années. Comme nous l'explique notre éditorialiste Kamisari. Bien sûr que le Maroc peut donner l'exemple. Et non pas seulement il doit donner l'exemple, mais il doit peut-être aussi coopérer avec ses voisins. Moi je suis un partisan pour un plan énergétique non renouvelable à l'échelle de toute l'Afrique du Nord. Mais cette expérience, ce potentiel, une fois développé, il pourra s'appliquer à l'ensemble du continent africain. Nous savons également que la rentabilité de tel projet ne peut être que si c'est opéré de façon massive à une grande échelle. C'est pour ça que ces technologies, ce savoir-faire, il ne peut être rentable à terme que s'il se fait aussi avec d'autres pays de la région. Je pense à des pays de l'Afrique subsaharienne qui disposent d'un climat propice au développement des énergies comme le solaire, comme l'éolien. Et puis il y a aussi maintenant de nouvelles technologies qui permettent de développer ces sources d'énergie. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, on baisse de 0,20% pour l'indice sud-africain, moins 0,72% pour la bourse de Nairobi, à plus 0,19% pour l'île Maurice. Et pour les marchés boursiers du Botswana, c'est une note négative avec moins 0,6%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérien clôture la journée avec une hausse de 1,52%. La BRVM d'Abidjan perd 4,11% et la bourse du Ghana a diminué de 22,60%. Et enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien diminue de 0,25%. Celui de l'Egypte augmente de 0,13%. De même que pour l'indice marocain qui termine la journée avec une hausse de 0,91%. Et c'est la fin de ce financier. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'actualité continue sur Africa 24.